Bonjour ! Je suis JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui un casque audio, le Noontech AMO-S ! Oui un casque audio qui est super bien de le voir ! Trop cool ! Oui parce que voir les produits en photo c'est bien ! Mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans Tessai Tech en direct de Shenzhen en Chine ! Allez on vous explique ça après le générique ! Et après PANG ! Aujourd'hui on va tester un casque audio de la marque Noontech On avait déjà testé le Zorro 2 HD, là on va tester le AMO-S Une nouvelle version plutôt sympa, en plus ça tombe bien ! Je voulais m'acheter un casque, j'ai bien fait de l'acheter en Japon, j'ai bien fait de l'attendre un petit peu Alors qu'est-ce qu'on prend un petit peu au niveau de la boîte pour prendre un petit peu le touc ? Alors, on va mettre le micro d'avance Alors là, AMO-S, il vous explique que le casque c'est marqué en français, en anglais, en italien, c'est marqué en japonais, en coréen, en tout ce que vous voudrez, voilà que c'est un bon casque Le AMO, ici au niveau de l'audio, donc on a le SCCA, le Surround Close Cavity Body, c'est pas mal ! Le Votric Speaker, donc là c'est pour la membrane Et HD, il est prêt pour la haute définition, c'est vrai que c'est un petit peu la mode On essaiera ça tout à l'heure C'est vrai que le son HD, en fait, avec les fichiers FLAC ou haute définition, comme vous voudrez, c'est un petit peu la mode Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Rien, une jolie boîte, déjà Et après, un gros package ici, avec un coffret Et comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les boîtes ! Et là, je peux vous dire que j'ai été servi avec une boîte un peu, vous voyez, finition carbone Qui est plutôt jolie, en fait, qui fait bien le taf Voilà, qu'on ouvre ici, que vous allez pouvoir accrocher à votre ceinture avec le petit mousqueton Bien sympa, en plus, vous voyez, elle est quand même assez costaud, donc ça tiendra bien Ici, on ouvre et on découvre le casque Alors, les couleurs, les goûts et les couleurs, ça ne s'invente pas Bon, après, nous, ils nous ont donné le modèle violet, enfin bleu et orange Bon, voilà, après, on peut aimer ou pas aimer On vous retrouve à le cas sur lequel on va venir tout à l'heure Dans la boîte, ici, on ouvre On vous trouvera un petit manuel qui vous explique un petit peu dans toutes les langues Ce que c'est, ce que vous venez d'acheter, pourquoi il est bien Notamment, le plus intéressant, ça va être la bande passante et tout ça bien Vous allez voir que le casque, il n'est pas timide et c'est plutôt une bonne chose Voilà, on revient ici avec les bandes, allez, on va le faire tout de suite Alors, type, il est dynamique, niveau de pression Alors, on a une sensibilité à 105 décibels, c'est pas mal, c'est quand même relativement élevé Un pédance 30 ohm, c'est pas très important, la puissance nominale 50 watts La puissance maximale 100 milliwatts Réponse en fréquence de 5 à 300 hertz, pas mal Je veux dire, en dessous de barrière, déjà, ça commence à des sensations Et au-dessus de 20 000 hertz, c'est pour les bergers allemands Donc après, ce sera un confort et un poids de 240 grammes Ensuite, dans le packaging, on trouvera ça En fait, ça contient les câbles Alors, deux types de câbles, ça c'est quand même plutôt bien vu Alors, on a soit un câble avec un micro Ceux qui voudront utiliser le casque comme kit main libre Vous aurez un casque ici, un câble plat Avec les dorures qui sont dorées, qui sont vraiment dorées Avec de l'eau, pas beaucoup, mais un petit peu La télécommande ici, ça veut dire que vous pourrez en servir comme kit main libre Et ensuite, un autre câble qui sera plus dédié, en fait, à la haute fidélité à l'audio pur Un câble plat, vous voyez, un petit cossu, mais sans microphone Comme ça, les gens qui diront oui, mais moi, je veux l'utiliser en son Je m'en fous d'avoir un micro qui va me perturber mon signal Et bien, vous utilisez ce câble Et ceux qui voudront plutôt l'utiliser comme kit main libre Par exemple, comme moi, en écoutant de la musique Mais qui aime bien pouvoir décrocher et pouvoir discuter avec le casque Donc, on utilisera plutôt ce câble Donc, deux câbles qui permettent bien Alors, pour moi, ça sera, je vous le dis Ça sera le câble avec le microphone Comme ça, je peux l'utiliser avec mon téléphone On va mettre ça là-bas, ça là-dedans, ici Et on va revenir maintenant directement sur le casque Alors, le casque, il se ferme Là, c'est bien, mais comme ça, il est plutôt compact Parce que sinon, vous avez vu, il est quand même assez prédominant Donc, un casque, les écouteurs ici Un bon petit coussinet qui est plutôt confortable à l'oreille Quand je l'ai testé hier, parce que je suis parti avec le manger et tout Confortable Et ce système de flexibilité ici, là, vous voyez, il y a un petit axe Ce qui fait que le casque est assez mobile Il n'est pas juste, voilà, dans un sens ou dans l'autre Il est plutôt pas mal Ici, vous allez pouvoir régler les hances Hop, là, voilà, le casque pour mettre plus haut ou moins haut Tout ça est plutôt bien fini Après, je pense que le casque n'a pas à rougir à des casques qu'on a vu de Dr. Dreux Qui sont en métal ou suivant les versions Plus ou moins sympathiques Donc là, on a un casque qui est bien Donc ici, on retrouve le logo Voilà, donc on a bien le Hamo S Ici, avec les refraies, tout va bien A l'intérieur, le casque et le goûter CE et FC Parce que Nuntech est une des rares marques en Chine Qui vend aussi en Europe Donc tous les produits sont CE, ROHS et toutes les normes Ici, rien du tout Donc pas bouton, pas télécommande Là, on peut mettre notre casque directement ici Là, hop, comme ça Et voilà Alors on va essayer de mettre un petit peu de son Même si ça ne va pas être révélateur Un petit peu de l'appareil On met ici On déverrouille Pour mon test audio J'ai choisi un fichier en FLAC Donc on a pris un fichier en 24 bits 96 kHz Donc après, on a trouvé Maroon Fight Donc après, vous mettez bien ce que vous voudrez Mais ça permet d'avoir un son qui est plutôt optimal Avec Sugar Ici, on met le son à fond Donc il me dit attention les oreilles Même si je n'ai pas trouvé le son hyper puissant Ici, voilà On va mettre le micro entre les deux Voilà, comme ça vous pourrez entendre un petit peu Alors après, est-ce que vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de la qualité du truc ? Forcément non Forcément non Parce que même si mon micro est de très bonne qualité On n'arrivera pas à retranscrire un petit peu l'effet qu'on a eu un petit peu au niveau des oreilles Alors personnellement, moi j'ai trouvé que le son était bien En fait, on n'a pas en égaliseur comme ça Parce que vous pouvez régler après sur chaque téléphone Maintenant, vous pouvez régler l'égualiseur Alors en prenant un égaliseur comme ça à plat Voilà, sans rien En poussant un petit peu les basses On a un son qui est bien En fait, on n'a pas de dominance de grave Ni on n'a pas de dominance en médium aigu Qui a tendance à siffler un petit peu On a un son qui est clair et relativement naturel Cela peut venir aussi du fichier Un fichier effet lacé donc normalement qui est relativement de bonne qualité Et du téléphone qui a tendance à faire une dominance de basse Donc là on a un son qui est plutôt neutre Ce qui est plutôt pas mal Parce qu'en fait, le son est quand même plutôt correct On avait vu le cas avec les écouteurs intra-reuculaire les Xiaomi Piston Ou là on avait un son avec plutôt une dominance de grave Avec un manque un petit peu au niveau des hauts aigus Alors que ce qu'on n'avait pas avec les écouteurs les AM12 Ou les AM12, par contre on était vachement bien au niveau des médiums aigus Par contre au niveau des graphes c'était un peu léger Donc là en fait ça vous permettra sur un téléphone comme ça Ou un téléphone comme vous voudrez Ici de régler après ce que vous avez envie Vous pourrez après augmenter un petit peu le niveau des graphes Mais moi j'ai trouvé que le son était neutre et plutôt bien Pas trop de grave, pas trop de médium aigu Mais un son qui est clair et qui est assez dynamique Enfin avec un effet lacé normalement c'est un petit peu ce qu'on attend Et là vous pourrez après, si vous avez envie de plus de grave Avec votre téléphone vous pourrez jouer un petit peu avec les égualiseurs Ou augmenter la netteté ou en fonction de ce que vous avez Je sais que n'importe quel smartphone chinois aujourd'hui A la possibilité de régler le son après en mettant les graves et tout On a un égualiseur et tout Donc un son qui est plutôt pas mal et je suis plutôt content Parce que vous allez voir au niveau des prix il n'y a pas de rougir Alors ce que l'on aurait aimé nous au niveau du casque Alors moi j'aurais bien aimé le packaging Le packaging est juste magnifique vous avez tout dedans Ca c'est vraiment la classe Le fait qu'il soit pliable ça c'est quand même plutôt bien vu Vous pourrez l'emmener un peu avec vous c'est plus facile Les deux câbles audio ça c'est bien Comme ça vous aurez soit la possibilité d'avoir en kit main libre Soit si vous êtes un audiophile pur Et bien en ce cas vous ne mettrez que le câble audio Les câbles sont plats donc ça c'est bien Pour éviter de faire des nœuds C'est plutôt pas mal et ils sont vraiment dorés en plaqué or Le fabricant nous l'a promis Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a un petit peu Moi j'aurais bien aimé le confort avec les petits coussinets J'ai trouvé le casque plutôt confortable Même à la longue et tout on a un casque qui est bien fait Qui est assez confortable et ça c'est important La membrane de 50 mm C'est fait qu'on a vraiment un son On a un bon son, on a un bon dynamisme On peut monter un petit peu dans les graves Vous avez vu en jouant un peu avec l'égualiseur Il y aura de la basse ça c'est bien La puissance de 50 mW à 100 mW Même si c'est pas très important La sensibilité 105dB Ce qui permettra d'avoir une bonne dynamique Et un bon rendu même si vous n'avez pas un pré-rempli Dans votre téléphone qui est puissant 105dB c'est ce qu'on retrouve un petit peu par exemple Dans du cabas où on a des sensibilités qui sont relativement élevées La bande passante qui est juste atomique 5 à 30kHz Donc en dessous de 20hz On a quand même du mal C'est plutôt un ressenti Et au dessus de 20kHz Généralement il n'y a que les bergers allemands Mais il paraît que monter comme ça ça apporte un confort d'écoute Même si on ne l'entend pas, on le ressent Le poids, même si il est conséquent, il est correct A 240g Enfin, le gros gros point positif va être son prix L'appareil est vendu Le casque 109,99€ Et là je peux vous dire, c'est vraiment la grosse surprise Moi qui revient du Japon, j'ai regardé des casques Je voulais en acheter un Un bon casque, c'est 200-300€ En Sony ou en casque de marque Donc ça fait un peu rush Et quand on m'a dit qu'on allait m'envoyer cela J'ai préféré attendre un petit peu Et franchement, à 109,99€ je ne suis pas déçu Après, il est clair que vous pourrez peut-être trouver des casques qui seront un peu plus adaptés à votre écoute A 300€ Mais si on doit comparer ce casque, par exemple, du Dr Drey Qui vaut juste 3 fois le prix Franchement, je préfère vraiment celui-là Ou par exemple, on a vu du Audio Technica Le ATH M50X Qui est dans la même gamme Qui vaut quand même un petit peu plus cher Donc là, à 109,99€ Moi je trouve que c'est vraiment un très bon rapport prix Avec un très bon casque Avec un très bon son Et qui n'est pas excessivement cher C'est surtout un rapport prix Qui fera que pour moi, c'est un mode l'offre Bien sûr Qu'est-ce qu'on voudra nous pour les casques ? Forcément, c'est un headphone Donc il est assez conséquent Donc il est assez gros Sur l'oreille, il faut passer un petit peu pour un alien Ou pas, il faut aimer Qu'est-ce qu'on voudra ? Mon téléphone n'est pas assez puissant Quand on met le son à fond On n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à s'exploser les oreilles Il y a vraiment une limitation qui se fait au niveau du son Au niveau du téléphone On ne peut pas mettre plus fort que de raison Des fois, on aurait envie Avec une bonne qualité de son C'est de mettre un peu les watts Et bien non Mon téléphone ne peut pas Il n'est pas assez puissant Donc il faudra plutôt passer par Généralement chez NIFI Ou généralement les préamplis sont vachement plus puissants pour le casque Donc ça pourrait être pas mal Et enfin, le dernier point positif Je pense qu'on sera tous d'accord C'est la couleur Voilà On peut aimer ou pas aimer Ca donne un style Ca donne pas un style Après apparemment On trouvera des casques beaucoup plus sympas Voilà Il y a le modèle Il y aura soit le modèle blanc soit le modèle noir soit le modèle rouge Voilà Pourquoi le modèle Pourquoi le modèle Un peu violet et orange En même temps Ca donne un style Il suffit de l'assumer Mais après voilà Ca permettra de continuer Comme toujours Avec le bilan Oh, excusez-moi Oui Il est venu le temps du bilan Un bilan Pour moi Super positif Vraiment Pour moi ce casque Tu le sais C'est surtout un ravoir pris Encore une fois Oui Il y en a dit Oui, mais tu peux trouver Oui, à 300-400€ On en a vu aussi J'en ai vu aussi Les casques HD à 300-400€ Mais tu crois Quand même c'est pas mal Là voilà On se dit à 109,99€ Vraiment On a un casque qui n'a pas à rougir Et qui est vraiment bien Qui est confortable Qui a vraiment un bon son Qui est compatible HD Ou alors On peut lire Comme c'est vraiment la mode Des casques Aux HD Ou haute fidélité Ou avec des fichiers effets lacés Ou à 96 kg Enfin voilà C'est vraiment une tendance Qui est en train de changer On est en train de passer du MP3 Et de la bonne musique Donc avant un bon casque Comme ça c'est bien Pour moi c'est un mode love Moi je trouve qu'il n'y a rien à dire Le casque il est bien A part la couleur Bien sûr Vous pouvez la choisir Mais voilà Je trouve que rapport prix Personnellement Pour moi c'est un bon casque Il a un très bon son Il est confortable Il est de très bonne qualité Il a une jolie petite pochette Et tout Non rien à dire Voilà Comme toujours C'est vous qui laissez une note en commentaire Vous laissez une note en commentaire En disant ce que vous pensez de ce casque Avec vos plus et vos moins Par exemple Moi ce casque Je ferais plutôt Il est pas assez bien Il est trop bien Ou il est trop génial Nanan Ne perdez pas Lola Ouais mais si j'écoute la musique En même temps Ca va pas le faire Du coup c'est juste pour vous faire voir Le casque Comment ça donne sur une oreille En pleine rue En même temps on en voit Un mec avec des Dr. Dre Ou des gros casques Et tout comme ça Il suffit d'aimer un petit peu la musique Voilà Allez comme toujours Vous pouvez nous encourager les 3 R Le R de Cher En parlant de cette vidéo Sur les réseaux sociaux Sur Twitter, Facebook Sur Google Plus Le R de commentaires En nous laissant un commentaire sous cette vidéo Par exemple Tu sais pas encore faire Tu veux sur le bouton YouTube En bas à droite du player Et la direction de jouer les pages Tu peux laisser un commentaire Tu peux laisser un pouce en l'air Et éventuellement Pendant que tu y es Tu peux t'abonner Oui bien sûr Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube Comme ça tu recevras un mail A chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo Et en exclusivité Et avant tout le monde Et avant qu'on les mette Sur le blog JT Geek Voilà C'est tout pour aujourd'hui C'était Greg le Geek Ton pote chinois Le seul blogger high tech Qui vous fait des tests live En direct de Shenzhen en Chine Et qui vous lâche toujours un petit pep Un petit pep et prospérité Allez à demain C'est parti !